La marche avec Dieu est la voie de succès pour tout dirigeant spirituel. Tel est le point fondamental autour duquel s'est articulée la séance introductive de la retraite des anciens, leurs épouses et les dirigeants, avec le pasteur Boniface Ménier, tenu de la nuit du vendredi 1er au samedi 2 octobre 2021. Le Seigneur a pas le canal de son serviteur, rappelé à l'assemblée des anciens et des dirigeants de l'Église qu'ils sont en tant que dirigeants des co-ouvriers de Dieu, travaillant dans le champ de Dieu en vue de la moisson. Et en ce sens, le dirigeant doit organiser la contribution de ceux qu'il dirige. Et pour réussir dans ce travail, le dirigeant doit absolument marcher avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est la voie royale du succès. Il y a un travail à accomplir. Pour réussir dans ce travail, il faut marcher avec Dieu. Tout ce que Dieu a appelé, qui n'ont pas marché avec lui, et n'ont rien accompli, ils sont tombés. Ayant ainsi mis en évidence le caractère indispensable de la marche avec Dieu dans le succès du dirigeant, le pasteur Ménier déroule les différentes implications de la marche avec Dieu, à savoir, en première position, la sanctification. La première chose, c'est de se sanctifier. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, le dirigeant doit aussi garder une bonne conscience. Il doit bannir le doute et la crainte et avoir le courage et la force. Pour marcher avec Dieu, il faut bannir la crainte. Tous ceux qui craignent ne peuvent pas grandir dans la perfection. Il lui faut accepter la souffrance et les sacrifices. Tous ceux qui ont peur de souffrir dans la marche avec Dieu ne peuvent rien devenir. Avec la marche avec Dieu, il va avec la souffrance pour son royaume. Même Jésus, il dit qu'il a appris l'obéissance par les souffrances, par les choses qu'il a eu à souffrir. La prière et le jeûne, l'étude, la mémorisation et la proclamation de la parole, la foi ainsi que l'utilisation des armes offensives et défensives de la justice sont aussi des domaines qui rentrent activement en ligne de compte dans la marche avec Dieu. Il y a les armes pour attaquer l'ennemi, il y a les armes pour résister à l'ennemi. Quand tu es juste, intègre, sain, ça c'est les armes pour la défensive. Quand tu pries, tu jeûnes, ça c'est les armes pour attaquer. L'épée, la parole, ça c'est pour attaquer. La justice, la foi, le zèle, la vérité, ça c'est pour être ferme, inébranlable. Saisi donc par cette indispensable nécessité de la marche avec Dieu pour le succès en tant que dirigeant, l'Assemblée a répondu au Seigneur par la prière. Ainsi, chacun des différents éléments qui impliquent la marche avec Dieu a fait objet de prière pour tous les dirigeants. Les dirigeants ayant reçu le secret du succès dans l'œuvre à eux confiée par le Seigneur, tous sont invités à effectuer un profond travail individuel au cours de cette retraite pour s'établir dans chacun des points caractéristiques de la marche avec Dieu. Avec sa première journée clôturée à l'aube du samedi 2 août, cette retraite qui voit la participation de près de mille dirigeants se poursuivra tout au long de la journée et prendra fin dans l'après-midi du dimanche 3 octobre 2021.